On s'est rencontrés le 24 octobre dernier lors d'une émission qui était absolument bouleversante et tu nous avais raconté ton parcours face à la maladie de Parkinson qui avait été déclaré alors que tu étais très jeune. Et deux mois plus tard, tu es avec nous pour de belles nouvelles. Tu vas tout nous raconter, mais d'abord je voudrais qu'on regarde des images de l'époque. On n'a pas pris non plus 20 ans depuis. J'ai l'impression, c'est super. C'est vrai ? Ah oui. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps ? Très longtemps, oui. Alors on regarde. Le dernier neurologue que je suis allée voir qui m'a diagnostiqué, j'y suis allée, mais peinard. Je me suis dit, formalité, il va me dire que c'est autre chose. Vraiment, j'étais tranquille. En deux minutes, lui, en fait, il m'a fait asseoir sur sa table. Il m'a fait faire les marionnettes, petits mouvements comme ça. Et puis il m'a dit Parkinson. Et vous, ça représentait quoi cette maladie ? Ça représentait le désespoir. Pourquoi avoir décidé d'en parler et de montrer ses situations de façon aussi en vérité ? J'ai mis du temps à me décider en parler. Parce que ça fait huit ans que j'ai la maladie. Et ça fait même pas un an que j'en parle ouvertement. J'ai beaucoup essayé de traitements. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, parce que franchement, on a de la chance de les avoir. Mais là, j'arrive en bout de ce que j'ai pu essayer. J'ai le dernier plan, en fait. J'ai plus de plan B après, c'est fini. C'est une opération, en fait, de la neurostimulation et que j'atteins avec impatience. Parce qu'il n'y a pas d'autre traitement pour l'instant, en tous les cas, qui peuvent m'aider. Donc du coup, moi, je suis partante à 100%. T'es émue, hein ? Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une autre personne, quoi. C'est vrai ? Oui, parce que là, je suis redevenue l'ancienne Élodie, en fait. Ce n'est pas une nouvelle personne, je retrouve l'ancienne personne. Parce que tu as donc bénéficié de cette opération ? Ça y est, oui, oui, c'est fait. Qui consiste en quoi, alors ? Eh bien, en fait, c'est une opération du cerveau. Et pendant 9 heures, donc, d'opération... Très lourd. C'est très, très lourd. Et puis, on nous réveille aussi pendant l'opération. Donc, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on explique. Pourquoi on te réveille pendant l'opération ? Pour régler, pour faire les réglages, pour voir comment... Ouais, c'est un truc... Donc, tu passes de la conscience à la conscience, comme ça, pendant 9 heures ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis, du coup, en fait, on m'a inséré deux électrodes dans le cerveau qui sont attachées à mon boîtier électronique. Qui est où, le boîtier électronique ? Non, pas électronique, parce que ça fait un peu bio, mais... Il est dans la poitrine, en fait. D'accord, OK. Il est dans la poitrine. Donc, tu es une femme bionique ? Je suis Iron Man. Mais on le voit, le boîtier ? Non, il est à l'intérieur. On le sent, oui. Pourquoi, tu le sens ? Oui, on le sent. Enfin, même les gens de l'extérieur. À l'aéroport, hier, la dame, elle m'a fouillée parce que je ne peux pas passer au borne... Ah oui, électrique, tu sonnes, en fait. Je sonne. Et du coup, elle m'a touchée. Elle a été surprise. C'est mon boîtier, mais ce n'est pas grave, en fait. Moi, je m'en fiche, même si on le verrait, ce n'est pas grave. Alors, explique-moi, quels sont les résultats ? Alors, les résultats, il y a les tremblements. Ça se voit, déjà, hein ? Je ne sais pas d'un oeil extérieur, moi, je trouve que oui. Mais je ne sais pas si... Par exemple, toi, Faustine, tu vois la différence. Je vois la différence, déjà, parce qu'on s'est croisés juste avant l'émission et tu portais un verre d'eau. C'est ça. Qui tenait parfaitement bien. Et je me suis dit, il y a quelque temps, tu n'aurais pas pu avoir ce verre d'eau. Et là, j'adore même montrer, quoi. Voilà, je ne tremble plus. C'est dingue. Un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un truc de fou. J'ai vachement moins de mouvements de tête involontaires, des dyskinésies. Donc, je gigote un petit peu moins dans tous les sens. J'ai moins de blocage. Enfin, bref, je peux faire plein de choses que je ne faisais plus. Tu dois être moins fatiguée, en plus, parce que tu dois avoir moins... C'est des spasmes musculaires, hein, c'est ça ? Exactement. Et puis, je remange, parce que là, j'avais des problèmes d'alimentation. J'avais perdu beaucoup de poids, parce que ça consomme beaucoup d'énergie aussi, tous ces blocages et toutes ces dyskinésies. Donc là, je remange et voilà, je suis trop contente. C'est une nouvelle, toi ? Non, c'est la même qu'elle va, en fait. Mais tu es revenue avant la maladie. Oui, exactement. Sauf que tu es un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui. Un petit Martin qui fait un gros bisou, d'ailleurs. Il est derrière la caméra ? Oui, oui, oui. On embrasse très fort Martin, tu peux être très fière de ta maman. Est-ce que tu redécouvres le plaisir de faire certaines choses avec ton fils ? Complètement. Je peux retourner aux activités qu'il fait. Je peux l'accompagner au voyage scolaire, aux activités scolaires. Puis je suis vachement moins fatiguée, donc je suis beaucoup plus patiente. Donc je pense qu'il est content parce qu'on fait beaucoup plus de choses, vraiment. Tu sais ce qui me bouleverse ? C'est que certes, en effet, tes tremblements se sont arrêtés et on voit à quel point tu es bien dans ta peau. Mais tu étais déjà pleine de cette énergie. Tu étais déjà solaire. Et c'est ce qui m'avait éblouie dans ton témoignage, c'est que tu avais une niaque incroyable. Oui, c'est ma force, en fait. Je n'ai pas de force dans les bras. Je n'ai pas de force. Je ne suis pas une super femme très, très forte. Mais le mental, ça reste vraiment mon point fort. Alors en 2023, on te souhaite quoi ? Eh bien, 2023, c'est mon année. Ce n'est pas la vôtre. Désolée, tout le monde. Je t'adore. La France, elle-là. Et puis, c'est la mienne. On souhaite quoi ? Que ça continue. Tu as quelqu'un dans ta vie ? Non, je suis célibataire. Et tu as envie de rencontrer quelqu'un ? Pas du tout. Ah d'accord. On l'embrasse alors. Celui qui ne viendra pas, donc, il reste à sa place. Non, mais non. Et pourquoi ? Parce que je veux profiter de moi, de la nouvelle moi, en fait. Faire plein de choses, faire tout ce que je faisais avant. Et vraiment, non, je ne suis pas du tout prête, quoi. Franchement. C'est drôle de le dire comme ça. Et en même temps, j'entends, Florian. C'est vous qui étiez là quand on avait reçu Elodie. Et c'est vrai que là, le côté, on se retrouve, je suis un peu égoïste. Et je revendique mon droit à une certaine égoïste. C'est une étape nécessaire, peut-être pour après rencontrer quelqu'un. Exactement, c'est une étape. Alors, ce n'est même pas de l'égoïsme, c'est un recentrage qui est utile. Alors déjà, pendant la maladie, vous partagez cet optimisme avec tout le monde, et c'était important. Mais là, il y a le besoin de profiter un peu, de récupérer le temps perdu, de profiter de la vie. Et justement, les choses naturellement vont se faire. Vous rencontrerez peut-être quelqu'un en ayant cet état d'esprit aussi de penser à vous. Oui, parce que l'amour, c'est se laisser surprendre. Exactement. Mais tu vas voir. Enfin, pas toi, tu... Est-ce que vous nous autorisez à se constituer, toi, tous, aujourd'hui ? D'accord. Marc n'est pas d'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en famille, et j'avais envie qu'on donne cette tonalité-là. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours des téléspectateurs ? Énormément. Mais alors, je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Vraiment, beaucoup, beaucoup de messages sur Instagram. Enfin, des centaines, des centaines. C'est vrai ? Je ne pouvais même pas répondre à tout le monde. Enfin, vraiment, j'étais très surprise. Et puis, d'ailleurs, ça m'a donné encore plus envie d'en parler et plus envie d'aider les gens, quoi. Ça fait du bien de recevoir autant de messages. Ah oui, vraiment. Et ça, je voudrais vraiment le dire pour tous ceux qui nous regardent. Il y a une vraie communauté autour de ça, comme on s'est aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est très bienveillant. Il n'y a pas les haters, il n'y a pas de jugement. A chaque fois, nos invités sont surpris en se disant, je pensais avoir des critiques. Absolument pas. Continuez là-dessus, parce que vraiment, nous, ça nous rend fiers d'avoir justement des téléspectateurs qui sont dans le même mood que nous et qui ont envie de vous accompagner, qui ont envie de t'accompagner. Sous-titrage ST' 501